Lorsque les enfants associent aisément les symboles et les quantités de l'activité précédente, nous leur proposons de réaliser une addition. Cette activité nécessite quatre tapis. Un tapis sert à disposer les petits symboles qui serviront à coder les quantités à additionner. Puisque nous allons additionner deux quantités, deux enfants disposent chacun d'un jeu de petits symboles qu'ils placent dans le sens de lecture, les milliers à gauche et les unités à droite. Si trois enfants souhaitent chacun proposer un terme, trois jeux de symboles seront alors nécessaires. Un tapis sert à disposer les quantités que les enfants vont additionner. Un autre tapis sert à disposer les grands symboles qui seront utilisés pour la somme. Ces symboles sont plus grands que ceux utilisés pour les termes de l'addition. La somme représente en effet une quantité plus grande que chacun des termes. Un dernier tapis sert à réaliser l'opération. Allez chercher vos petits symboles et vos quantités. Pour commencer, les deux enfants en charge des termes de l'addition choisissent chacun leur propre symbole. Moustapha réalise cette activité pour la première fois. Nous restons donc à ses côtés pour l'accompagner. Moustapha, dans les mille, tu vas prendre combien de mille ? Mille ? Deux mille ? Ou trois mille ? Trois mille. Trois mille, tu le prends ? Ah, tu le prends. Et dans les centaines, tu vas prendre combien de centaines, Moustapha ? Tu vas prendre une centaine, deux centaines, trois centaines, quatre centaines ? Qu'est-ce que tu veux prendre ? Trois centaines. Alors vas-y, tu les prends. Et dans les dizaines, tu vas prendre combien de dizaines ? Une dizaine, deux dizaines, trois dizaines, quatre dizaines, cinq dizaines, six dizaines, sept dizaines, huit dizaines ou neuf dizaines ? Euh, cinq dizaines. D'accord, tu les prends. Tu vas prendre combien d'unités ? Euh, quatre. Quatre unités, tu les prends ? Les deux enfants vont ensuite chercher les quantités qui correspondent aux symboles qu'ils ont sélectionnés. Si cela est nécessaire, nous apportons de l'aide aux enfants qui réalisent pour la première fois cette activité. Combien tu as pris de mille, Moustapha ? Trois. Tu les prends ? Dans les quantités ? Et tu as pris combien de centaines, Moustapha ? Trois. Tu les prends ? Les quantités ? Des, sept, huit, 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 chuit, huit, 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 n'teux, huit. Nous invitons toujours les enfants à ordonner les quantités sur le plateau afin de faciliter la vérification ultérieure. Musique Tu as pris combien de dizaines ? Cinq. Cinq ? Tu les prends ? Trois. Une, quatre. Une, deux. C'est bon, c'est simple. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Tu as pris combien d'unités ? Quatre. Quatre unités dans la couple. Nous invitons toujours le camarade plus âgé ou plus avancé à vérifier le plateau de son camarade plus jeune ou moins avancé. Musique Raphaël, combien tu as ramené ? 3 976. L'enfant chargé de compter le résultat de l'addition invite chacun des enfants à annoncer à haute voix la quantité choisie et à déposer les symboles correspondants sur le tapis. Musique Moustapha, combien tu as ramené ? Ensemble. Il dit. Nous aidons les enfants à lire la quantité en détachant les symboles les uns des autres. 3 354. Bravo Moustapha. 3 354. 3 354. Moustapha est passionné de mathématiques. Il a beaucoup récité la comptine numérique sur la frise murale et a beaucoup observé ses camarades réaliser des additions. Il connaît donc le nom des symboles. Mais la plupart des enfants, à ce stade, lisent les nombres ainsi. 3 000, 3 centaines, 5 dizaines et 4 unités. La frise murale La frise murale La frise murale Pour l'enfant qui n'a jamais réalisé cette opération, nous expliquons que nous allons mettre ensemble les quantités apportées par son camarade et celles qu'il a lui-même apportées. Nous précisons que cette mise en commun s'appelle une addition. Vous pouvez mettre les unités sur le tapis. Prenez votre plateau. À trois, on va mettre tout dans ça. Un, deux, trois. Allez-y. Doucement. L'enfant en charge de la somme ordonne les quantités rassemblées par milliers, centaines, dizaines et unités. Là, il y aura beaucoup de centaines. Il y aura juste... Ça va faire un mille. Un mille. C'est un mille. C'est un mille. Ça fait des mille. Parce que regardez tout ce qu'il va avoir. Non, mais pas bien. Pas bien. Non, mais attends, on n'a pas encore compté. C'est un mille. ... En raison des éventuelles retenues, nous invitons toujours les enfants à commencer le comptage de la somme par les unités. Si l'enfant compte dix unités, il s'arrête et montre à ses camarades que dix unités, c'est une dizaine. Par conséquent, il change ces dix unités en dizaines. On est petit. Dix unités, ça fait 30 formés en dizaines. Oui, oui. Dix, vingt, trente, quarante, cinquante, soixante, soixante-dix, quatre-vingt, quatre-vingt-dix, cent. Dix dizaines, c'est cent, Mustapha. On va aller changer, on va prendre cent. ... L'enfant compte ensuite les dizaines restantes. ... L'enfant compte ensuite les dizaines restantes. ... ... 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, Mille. Mustapha, dix centaines, ça fait mille. Les dix centaines sont changées en un millier. Musique d'ambiance ... ... L'enfant en charge de la somme n'oublie pas de compter les centaines restantes et de leur associer le grand symbole correspondant. Musique d'ambiance ... Mille, deux mille, trois mille, quatre mille, cinq mille, six mille, sept mille. Sept mille. Musique d'ambiance ... ... Le résultat est posé sous les termes de l'addition. Chaque enfant le lit en nommant ou en décodant les symboles. ... 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